Pour augmenter votre efficacité de 500% dans Excel, je vous montre ça tout de suite après ceci. Que ce soit pour réprisonner vos amis ou pour augmenter drastiquement votre efficacité, ça passe par quelques astuces, entre autres les raccourcis claviers. Oui, ça demande un effort. Le truc, c'est d'en apprendre quelques-uns à la fois. Une fois bien mémorisé, on en ajoute quelques autres. Soit que vous prenez des notes sur une feuille de papier à proximité de votre poste de travail ou soit que vous utilisez le fichier que je vous ai préparé. Restez là pour plus de détails à ce propos. J'ai beaucoup, beaucoup de contenu pour vous aujourd'hui. Avant de passer au raccourci clavier, je voudrais juste m'assurer que vous connaissez ceux-là. Pas d'inquiétude, on va arriver au raccourci. Dans une dizaine de secondes, on rentre dans le vif du sujet. Les raccourcis essentiels de Windows doivent être assimilés au préalable. Si vous ne connaissez pas ceux-ci, je vous suggère de les apprendre et de revenir. Vous pourriez aussi regarder la vidéo qui apparaît présentement en haut de l'écran. Premièrement, les raccourcis Office fonctionnent dans toutes les applications d'Office, Word, Excel, PowerPoint, etc. Ctrl-G va mettre en gras, Ctrl-I va mettre en italique et Ctrl-U va souligner. Si vous vous demandez comment j'ai fait pour souligner plusieurs, j'ai juste maintenu le bouton majuscule et je peux sélectionner plusieurs cellules avec les flèches. Notez que vous pouvez faire la même chose avec la souris si vous maintenez le bouton majuscule. Et petit point intéressant, si vous voulez sélectionner des cases à plusieurs endroits différents, vous pouvez utiliser la touche Ctrl. Ctrl-F2, votre meilleur ami. Je vais vous essayer pourquoi. Parce que quand vous voulez changer une cellule, vous allez cliquer sur la cellule normalement et vous allez changer le chiffre ici dans la barre de formule. Mais vous n'avez pas besoin de faire ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous déplacer dans votre tableau et d'aller changer les valeurs. Je suis d'accord, mais si vous voulez juste changer un chiffre, vous pouvez appuyer sur F2 pour faire votre modification directement. On s'entend que si c'est un long mot, vous allez pouvoir appuyer sur F2 pour aller faire votre modification. Pour ce qui est de Tab et Entrée, c'est très important de comprendre que le bouton Tab va vous faire changer d'une colonne à l'autre, tandis qu'Entrée va faire un saut à la ligne et va vous emmener directement au bon endroit. Toujours dans l'optique de ne pas utiliser la souris, un raccourci intéressant, c'est de faire Contrôle, page suivante, page précédente, qui, comme vous le voyez en bas, je change de feuille instantanément. Aussi, avec la touche Contrôle, avec Début, Fin, je vais être en mesure d'aller au début et à la fin de mon tableau. Je m'en voudrais de ne pas vous parler de cette fonctionnalité-là très intéressante de la touche Alt. En fait, quand vous l'appuyez, vous la relâchez, vous allez voir des lettres apparaître. Si vous ne vous rappelez pas d'un raccourci ou que, par exemple, il n'y en a pas, vous pouvez utiliser ça. Là, vous voyez que les lettres vont apparaître pour chaque onglet. Donc, si je peux appuyer sur L, je vais voir toutes les lettres apparaître pour chaque option. Par exemple, pour la couleur, ça va être GO, comme vous pouvez le voir, et je peux aller changer la couleur directement. Donc, ça peut être pratique si on a beaucoup de couleurs à changer sans utiliser la souris. Évidemment, ça pourrait être plus utile pour d'autres choses. Par exemple, si je voudrais fusionner et centrer ces deux cellules-là, j'aurais juste à les sélectionner comme ça, ensuite faire Alt-L. Là, je regarde fusionner, centrer, c'est UU. Je fais UU. Là, j'ai d'autres options. Soit que je fais Air ou je navigue avec les flèches et je fais Entrer et je viens de fusionner. Même chose pour les autres onglets. Si j'appuie sur Alt, puis j'appuie sur S, on va voir toutes les autres options. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est super intéressant. Si vous faites des affaires quand même assez fréquemment, vous pouvez les apprendre par cœur. Ça va vous éviter d'aller prendre votre souris sur votre bureau, d'aller placer et d'aller chercher. Par exemple, si vous voulez changer toutes les polices de caractère, vous pouvez faire comme ça. Et exemple, les mettre en courrier comme ça, il va vous le faire. Donc, très intéressant. Contrôle F, pour être honnête, je le fais régulièrement au cas d'où il y a une panne de courant ou peu importe pour ne pas perdre mes données. Donc, c'est assez facile à faire. Sinon, Contrôle F, en fait, pour Find, pour trouver quelque chose, vous pouvez utiliser ça. Et même que le raccourci clavier pour remplacer, c'est Contrôle H, vous pouvez remplacer toutes les 0.1 pour des 9.1, ou virgule, je devrais dire. Donc, remplacer tout. Là, ça, je ne vous en ai pas parlé, mais quand vous voyez qu'il y a une petite ligne en dessous, comme là, on voit qu'il y a remplacer tout, il y a une petite ligne en dessous, on peut faire la combinaison des touches Alt, A. Et voilà. Là, je pèse sur Entrée, Échappe. Donc, je viens de faire la modification sans utiliser la souris. Donc, c'est très intéressant, ça aussi. Ça, je ne vous en ai pas parlé, mais à chaque fois que vous voyez une petite ligne, vous avez possibilité d'utiliser Alt et la touche. Ça fonctionne dans tous les logiciels en passant. La touche majuscule sert à sélectionner. Je vais rajouter un petit quelque chose à ça. Là, je vais juste mettre l'alignement à droite. Ceci est une très longue phrase pour un test. Donc, là, vous voyez. Oups, là, je suis rendu, je ne sais pas où. Je vais appuyer sur F2, comme je vous ai montré plus tôt. Là, je suis dans ma phrase. Vous voyez, si j'appuie sur la touche majuscule, je suis capable de sélectionner du texte. Si j'ajoute à ça la touche Contrôle, si je combine Contrôle et majuscule, je suis capable de sélectionner des mots. OK? Parce que quand on appuie sur Contrôle et les flèches, ça avance et recule d'un mot à la fois. Un petit truc aussi que je n'ai pas écrit, c'est que vous double-cliquez sur un mot, ça le sélectionne rapidement. Mais c'était vraiment pour vous montrer qu'on est capable de sélectionner mot par mot. Même que si vous avez une très longue phrase, vous êtes capable d'avancer très vite d'un bord à l'autre en tenant le bouton Contrôle. Bon, sans le vouloir, j'ai un peu devancé, mais là, bon, je vais prendre cette phrase-là, je vais la déplacer. Contrôle X. Donc, je déplace ça ici. Ici, voyez-vous, ça, je peux appuyer sur la touche supprimer pour l'enlever. Donc là, je vois ma phrase. Tantôt, je vous ai montré avec F2 qu'on peut rentrer. Là, je vais appuyer sur la touche début et fin. Ça fait que ça peut être très utile d'aller directement au début et à la fin. Il y a aussi la touche Page Up, Page Down, en français, Page Précédente, Page Suivante, qui peut être intéressante. Ça, ce n'est pas vraiment des raccourcis, mais c'est des touches qui sont quand même utiles. Il y a aussi, oui, oui, en tenant le bouton Contrôle, la souris, la roulette, on peut zoomer. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit ça en français. Et ensuite, en passant, ça fonctionne aussi quand vous êtes sur Internet, sur des pages. Vous pouvez faire ce contrôle-là. Puis, vu que vous êtes resté là jusqu'à la fin, je vais vous parler d'un autre raccourci qui est super intéressant. En fait, c'est Contrôle Z que ça m'arrive souvent d'utiliser quand je fais une gaffe. Ce qui veut dire que, oups, je me suis trompé. Ce n'est pas ça que je voulais faire. J'appuie sur Contrôle Z, boum, ça revient. C'est vraiment un raccourci de base, mais un peu aussi important que Contrôle S. Si jamais, dans le fond, vous effacez, vous faites Contrôle Z, puis que, oups, non, je ne voulais pas revenir en arrière, Contrôle Y fait l'annulation de ça. Donc, Contrôle Z, Contrôle Y, là. Donc, exemple, 1, 2, 3, 4. Contrôle Z, je vais retourner en arrière. Mais Contrôle Y, je vais aller de l'autre côté. Voici, au bas de l'écran, le lien que je vous ai promis au début de la vidéo. Vous pouvez pèser sur pause si ça va trop vite. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche. N'hésitez pas à me contacter pour me donner d'autres idées de vidéos à produire. Au revoir!